parce que ces objets-là vont se retrouver dans des températures cryogéniques. Il faut les tester une par une et ne rien laisser passer, qu'ils ne soient pas conformes à ce qui est attendu pour les performances globales. Donc voilà ce hall qui est actuellement une usine à fabriquer des bobines poloïdales pour une terre. Et il faut à peu près 18 mois de fabrication par bobine. Donc voilà, c'est un chantier. Alors quand on commence à faire des vrais plannings un peu précis sur ce genre de tâches, et évidemment quand on dit « Oh tiens, on mettra bien 2-3 ans pour faire ça ! » Non, on travaille avec les ingénieurs et puis on fait des plannings réalistes. On intègre des tests, des vérifications, la métrologie. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des délais qui sont plus longs que ce qui était prévu. Donc je vous montre juste pour finir quelques clichés du site. Ça c'est le cliché de la direction Ouest-Sud-Ouest. Là il y a le CEA Cadarache. Là il y a la retenue d'eau qui est sur l'adurance, le barrage EDF. Et ça c'est la route de Vinon-sur-Verdon, pour ceux qui connaissent, avec Gréhoux-les-Bains qui est quelque part par là, à 8 km derrière nous. Donc ça c'est la zone qui a été choisie par la France pour mettre à disposition. Et en 2007, c'est encore l'agence ITER France, donc dans le cadre des travaux spécifiquement pris en charge par la France, qui a pris en charge le défrichement, le nivellement, la clôture, les réseaux d'eau, l'arrivée d'électricité 400 kV. Et après la phase expérimentale d'ITER, puisque c'est une manique qui se terminera un jour, la France va aussi s'occuper du démantèlement et de la restitution du site. Ça fait partie de l'obol, enfin de la contribution de la France au projet ITER, dans les 20% qui sont prévus. Voilà, donc là je vous montre quelques images. En octobre 2007, les travaux de déboisement et de nivellement ont commencé. Là on est en juillet 2008. Alors si vous avez l'occasion d'aller dans le coin et que vous vous intéressez à ça, allez visiter ITER. Il y a des visites qui sont organisées. Il y a un site internet qui est remarquablement fait, avec toutes les informations, et vous pouvez vous inscrire pour faire des visites. Voilà la plateforme en août 2009. Vous voyez que là il y a un trou, c'est l'endroit où il y aura un jour le Cryostar. Voilà, ça c'est le bâtiment de la direction, et ça c'est le bâtiment d'assemblage, de fabrication des aimants poloïdaux dont je viens de vous parler. Une des choses qui ont été faites tout de suite, évidemment, c'est l'arrivée de l'électricité là-bas. Voilà, donc là on est en train de... En 2013, donc ce bâtiment où il y a les aimants qui sont fabriqués, là on est en train de fabriquer le bâtiment à l'époque de l'assemblage du Cryostar, dans lequel je viens de vous montrer les Indiens qui ont terminé la première virole, en quelque sorte, du Cryostar. Voilà, donc ça c'est en... Pourquoi il n'y a pas ? Ah si, avril 2014, donc ça progresse. Là il y a des choses qui se font, là il y a des bâtiments qui sont... Là il y a plein de travaux, et là on commence à monter le hall qui sera le hall du Cryostar. Là le bâtiment Cryostar il est terminé, ça c'est le hall du Tokamak. Là c'est le trou dans lequel il va y avoir le Tokamak, et les pièces seront assemblées ici. Les sortiments un jour sera plus long ici. Là c'est le trou où il y a actuellement le... Là-dedans on va mettre le Tokamak dont je vous ai montré le schéma tout à l'heure. Voilà, donc des images. 2016, donc ça progresse assez... Enfin, rapidement ça peut sembler long, mais vu l'étendue de ce qu'il y a à faire et le chantier que ça représente, voilà en août 2017, donc tout ce qui est électrique c'est ici. Au passage, il faut fabriquer aussi des bâtiments qui sont là, parce que là vous recevez de l'électricité en alternatif, et pour commander les aimants il faut du continu. Donc il faut regarder quelques trucs à faire. Voilà, ça c'est le bâtiment qui fabrique tout ce qui est cryogénique. Voilà, donc on a... Et ça c'est juillet 2018, avec le bâtiment maintenant qui est... Voilà, et le trou qui est ici. Donc on en est là pour la grosse panique. Et le bâtiment Tokamak lui-même, donc là où il va y avoir le cœur, là c'est le bâtiment, ça c'est la partie bâtiment, et ce qu'on voit ici arrondi, c'est ce qu'on appelle la protection biologique. Donc c'est le support finalement béton du bâtiment lui-même, à l'intérieur duquel, on voit bien l'aspect cylindrique, il y aura le Tokamak que je vous ai montré tout à l'heure en schéma. Alors ce dessin est assez faux, parce qu'en fait cette partie-là, j'ai fait remonter la terre là, parce que, voilà, c'est les niveaux qui sont indiqués ici, mais ces niveaux-là sont souterrains. Donc il a fallu excaver ce qu'on a vu sur le schéma tout à l'heure. Alors ça c'est très marrant, c'est en 2006, les gens qui ont mis ici, c'est le point où se trouvera le centre du Tokamak. Il n'y avait rien autour, mais évidemment, dans les plans des architectes et de tous les concepteurs, une fois que le plan général, le plan de masse avait été construit, on sait que c'est là que ça va se passer. Et donc on a commencé à excaver d'une vingtaine de mètres, en fait, pour avoir le niveau bas de ce qui sera un jour le Tokamak. Voilà, donc là on a des gens qui font de la barre. Vous voyez, il y a des métiers de toutes sortes, dans le bâtiment. C'est vraiment pour les gens du bâtiment. Et ça, j'ai bien aimé, moi je l'ai vu à ce moment-là, c'est quand ils ont mis les plots antisismiques, c'est-à-dire que le bâtiment va être au-dessus, et ça c'est tout un ensemble de plots antisismiques qui vont permettre aux bâtiments Tokamak et aux réacteurs de supporter d'éventuels tremblements. J'aime beaucoup, même graphiquement, je trouve que c'est assez sympa. Donc ça c'est l'état en 2012. Alors là on voit que le centre, il est là. Le centre reposera le Tokamak. Et puis ensuite, ils ont fait des radiers de plus en plus importants. Voilà, donc là on est monté d'un étage. Le centre est toujours là, on sait où il est. A l'intérieur, on voit le radier qui est supporté par les plots antisismiques. Donc on pourra aussi aller vérifier, entretenir tous ces points-là. Et puis petit à petit, on a continué à monter le bâtiment. Donc ça c'est 2016, 2017, le bâtiment, donc c'est le béton. C'est à l'intérieur de ce bâtiment. Et puis en 2018, on a mis un couvercle pour que les gens puissent travailler à l'intérieur déjà de façon... Parce qu'on est arrivé au niveau 1. Et donc là, si on regarde dans le trou, on a 30 mètres de vide en dessous qui sont l'endroit où il y aura le cléostat dont on a vu les morceaux tout à l'heure. Voilà. Et puis là, c'est un grand moment qui s'est passé assez récemment. C'est en décembre. La première pièce a été installée à l'intérieur du fameux bâtiment. Parce qu'il fallait qu'elle rentre à un moment, bon, bref, dans les opérations, dans la succession des tâches. C'est un segment de ligne d'alimentation des bobines qui a été fourni par la Corée qui devait être installé assez tôt puisqu'après, il va falloir continuer à mûrer des choses. Voilà. Donc là, le bâtiment est donc le bâtiment actuel. J'ai pris une photo d'avril, là, c'est une photo récente, qui est évidemment grand-angle fichail. Le bâtiment, il n'est pas en forme d'œuf. Il est cylindrique, mais bon, pour prendre ça. Et là, ils sont en train de tout nettoyer. Alors, il y a une petite étoile, là, vous voyez, c'est marrant. C'est là qu'un jour, il y aura un petit... Non, je le présente. C'est un reflet. Mais ils sont en train de sabler pour qu'il y ait de la peinture dite nucléaire. Je ne le demande reste. Je ne sais pas ce que je dis de la peinture nucléaire. Je pense qu'il se nettoie facilement. C'est ça, non ? Les gens de la sûreté qui le connaissent. Si jamais il y avait une fuite de quelque chose. Donc, ça va être tout blanc, en fait. Là, c'est en train d'être tout blanchi, tout ça. Donc, on en est là. Et donc, le kéostan n'a plus qu'à arriver. Voilà. Donc, le plan du haut, le kéostan, il est le kéostan, pardon, le kéostan et le réacteur tokamak, etc. Donc, ça, c'est le bâtiment d'assemblage. Le système de chauffage avec les ondes, les micro-ondes, en fait, qui vont chauffer le plasma qui sont là. Là, c'est le bâtiment où il y aura tous les diagnostics parce que vous imaginez bien que les physiciens vont avoir mis là-dedans plein de trucs pour mesurer l'état du plasma, sa température, sa densité et tout un tas de choses des spectres. Le bâtiment tritium qui est un petit peu décalé par rapport aux autres puisque dans un premier temps, il n'y aura pas de tritium. Ce qui est visé pour le moment, c'est en 2025, un plasma d'hydrogène et de l'eutérium. Le tritium, ça sera pour 2035. C'est le bâtiment d'assemblage du kéostan qui est ici. Là, c'est le bâtiment des bolines, des bobines polydales dont je parlais tout à l'heure et les deux bâtiments de conversion de puissance alternatif continu et puis l'usine cryogénique qui fabrique. Il faut une usine pour fabriquer de l'hélium superfluide cryogénique sur le site vu la quantité de ce qu'il faut. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une vue de drone. Et la station électrique, c'est vrai que quand les premiers ingénieurs EDF ont leur a dit qu'ils allaient savoir fournir 500 mégawatts à un moment... Ouais, d'accord. 400 000 volts, 500 mégawatts, oui, voilà. Bon, bah donc, c'est fait. Et ça a été raccordé au mois de septembre au réseau européen. Donc, tout est clair. Et donc, la direction d'ITER est ici. Donc ça, c'est l'état du chantier actuellement. En 2019, ce qui est attendu, c'est les deux sections du cryostat qui vont être assemblées, fabriquées sur place par les équipes indiennes. L'arrivée des premiers segments du bouclier thermique qui viennent de Corée. L'appareil de levage du solenoïde qui va être fabriqué par les Américains. Tout ça, ça arrive en 2019. Et il y a 10 grands javons jusqu'à 2025 qui est la date programmée pour le premier plasma qui sera l'hydrogène, hélium, deutérium, euh, deutérium, oui, deutérium. Le tritium, il attendra l'année 2035. Voilà, la dernière, une des dernières images prise de nuit en fin d'année avec le bâtiment, le bâtiment de Camac sur lequel il y aura évidemment un prolongement puisque il y aura, le bâtiment, il ira jusque là, ça va être tout intégré là-dedans, entre diagnostic, le stic, le stic, etc. Voilà, l'état des choses et donc je vous fais une petite animation. Si j'avais, vous en avez encore le courage. Oui, j'ai beau que vous pouvez se poser, peut-être, non ? Si on a commencé à quelle heure ? 18h ? 19h41 ? Ah ouais, ça fait quand même une heure trois quarts, quoi. Ouais, bon. Désolé, je ne sais pas qui s'il y a... Je me suis dit qu'il fallait mieux que j'explique les choses. J'espère que je n'ai pas trop perdu de gens en route. Et donc voilà, cette petite animation qui a été réalisée pour voir, voilà, quand on injecte des particules dans le tokamak, qu'on lui laisse le temps, qu'on laisse le temps aux particules de se transformer en plasma. Donc vous voyez le moment, là, où les particules positives tournent dans un sens et les négatives dans l'autre sens. Donc il fait suffisamment chaud pour que tout ça soit ionisé. Et puis il y a un moment, si on prend le temps et que c'est bien... Voilà, donc là, là on a des réactions de fusion. Ça s'allume, ça chauffe. Voilà, c'est le... ce que tout le monde espère qui se passera en 2035 quand on pourra mettre nutrition dans la machine. Mais avant, il y a énormément de choses à étudier, améliorer la façon de confiner le plasma, notamment, vérifier tous les points parce que vous imaginez qu'il y a des défis technologiques là-dedans et d'assemblage qui sont quand même assez monstrueux. Et donc, on pourra se dire, le jour où on a cet embrasé, là, on pourra vraiment dire que... Champagne. Voilà, Champagne, on pourra vraiment dire que c'est comme une petite étoile qui fonctionne comme les autres. On aura une petite étoile qui sera allumée dans le réacteur. Voilà, je vous remercie de votre attention. Justement, il est temps maintenant de poser des questions. On va commencer comme d'habitude par les enfants d'abord. Est-ce que vous avez des questions ? Maintenant que le maintien couvercle et que c'est fermé, comment ils font pour faire rentrer d'autres pièces ? Alors, d'abord, ce couvercle peut être ouvert pour des pièces qui sont moins importantes et puis, il y a des entrées qui ont été prévues à l'intérieur pour les pièces. Et puis, le couvercle, il pourra de toute façon être enlevé si vraiment il y a une opération. Là, pour le moment, le couvercle, il est provisoire, en fait. C'est pour protéger tous les ouvriers qui sont à l'intérieur et protéger les intempéries aussi, etc. Mais bon, le couvercle, il est provisoire. T'inquiète pas, ils ont prévu dans la chaîne qu'on puisse rentrer les grosses pièces qui vont arriver dans 2-3 ans à l'intérieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est un beau chantier. Moi, je suis un enfant, mais je n'ai pas l'impression. Oui ! En quoi que, on reste en train de temps même. On vous parle de protection radiologique et biologique. Est-ce qu'on a un ordre d'idée des radiations et émites d'une coque de réacteur ? Alors là, c'est vraiment pas mon domaine. Donc, on ne peut pas être spécialiste en tout. Ce que je sais, c'est qu'à l'intérieur du CRIOSTAT, à l'intérieur de la chambre à vide, les opérations vont être faites par des... vont être robotisées pour changer notamment un certain nombre de plaques sur la couverture dont je parlais tout à l'heure. Les opérations vont être faites par bonbons. Donc, je ne sais absolument pas. Alors ça, c'est un sujet que je ne connais pas. Donc, il faudrait que j'ai quelqu'un de la sûreté qui sache, qui regardait les dossiers. Je ne sais pas. Je ne pense pas que ça soit dramatique puisque, de toute façon, on est quand même dans une INB. Donc, il va y avoir le suivi habituel de toutes les installations nucléaires de base puisqu'il y aura un jour d'utrition et qu'il y aura des matériaux activés. Donc, il va y avoir le suivi radiologique habituel, mais je ne sais pas ce qui est pensé parmi les... Je ne sais pas si les gens vont prendre des doses et à quel niveau. Je ne sais pas. ça n'apparaît jamais par rapport à l'industrie nucléaire je dirais de fission. Ça n'apparaît jamais comme un sujet... Mais je ne connais pas. Sachant que le niveau max restera le même que pour les gens qui travaillent dans le nucléaire la vingtaine de millisieverts à l'année. J'ai deux questions. Date de démarrage 2025-2035 et c'est... On est sûr ou c'est un peu comme Flap 3 et c'est 2050 ? Et est-ce que c'est bien 19 milliards ou c'est 40 ? Alors, c'est la première question et la deuxième, je comprends c'est que l'Ukraine va produire 500 mégawatts pendant quelques minutes. On espère plus. Mais peut-être plus. Et on va l'évacuer par le résoré. On va l'évacuer par des systèmes... Non, non. Il n'y aura pas de fabrication d'électricité. Ah, d'accord. Ça va être évacué par des moyens... Je ne sais pas exactement pourquoi. Un peu comme au LHC, on fabrique de l'énergie puis on le noie, enfin, on le met dans des résistances qui vont permettre de dévier... Voilà, ça se termine. On va chauffer les résistances. Oui, mais c'est une manière si on commence... C'est ça le problème. C'est que si on commence une manip de physique à se dire tiens, puisqu'on va avoir un acteur qui, j'espère, va marcher si que l'on reste récupérer l'électricité, alors là, on se met des contraintes majeures. Faisons les choses. C'est une manip de physique. On n'est pas là pour faire de l'électricité. Vérifions. Le but, là, c'est vraiment de démontrer qu'on est capable d'allumer un plasma qui va s'auto-entretenir pendant un certain temps et on espère le plus longtemps possible. Point barre. Et c'est ça l'objectif qui est important. La confiance qu'on peut avoir et la façon dont c'est parti avec des augmentations en gros d'un facteur... On a déjà pris les 400% pour le moment. La façon dont les budgets ont été évalués initialement sur des sujets qui étaient hautement innovants avec zéro expérience dans un cadre de négociations internationales... Moi, je n'ai pas circulé dans les discussions et les négociations mais à partir du moment où c'était une alliance très politique finalement entre sept grands partenaires, je ne sais pas quels sont les chiffres qui ont été utilisés. Je pense que les gens avaient une certaine confiance dans la technologie. On disait bon, allez, c'est un réacteur... Voilà, avec l'expérience de la technologie de la fusion, on se dit de la fission, je veux dire, on fait des évaluations comme ça à la louche. Et en fait, ça n'a rien à voir et l'organisation non plus n'a rien à voir. Mais le temps nécessaire pour faire les choses n'a rien à voir. On est tellement à la limite de ce qu'on est capable de faire que ça prend plus de temps que ce qui était prévu. Donc, moi, tout ce que je dis, c'est que le nouveau directeur, donc Bernard Bicot, qui a pris ce poste en 2015, il a tout de suite fait un audit international en faisant intervenir des experts, y compris américains, qui ont été bien musclés sur le sujet et qui ont fait des recommandations sur la façon dont... Lui, il a pris la direction de ce truc-là. Il a eu des recommandations très fortes. Et donc, il a mis en place ce qu'il appelle, lui, un état d'esprit projet, ce qui veut dire que ça existait moyennement avant. C'est-à-dire que, dans un sens, chacun faisait son petit bout dans son coin. Donc, lui, il a vraiment mis en place une équipe qui est quand même extrêmement musclée. Il y a pas mal de collègues du CEA, d'ailleurs, qui sont dans cette équipe, qui ont été détachés. Donc, il y a une équipe musclée en termes d'ingénierie. Maintenant, c'est un projet innovant. J'ai été chef de projet innovant dans le spatial, personnellement. Vous pensez sérieusement à un moment que vous tiendrez un délai. Et puis, vous avez une grosse tuile que vous faites des analyses de risque, vous allez penser à tout. Et puis, il y a un moment, la grosse tuile auquel personne n'avait pensé et puis, qui vous fait prendre six mois de retard. Mais je pense que là, on est sur un planning qui est sérieux. Et d'ailleurs, il y a eu des évaluations internationales qui ont montré que depuis quelques années, il y a une grosse, grosse amélioration. Les jalons sont tenus les uns après les autres. Voilà. On parle là-dessus. Il faut être indulgent. Oui, totalement ignorant. Ceci n'a rien à voir avec l'accélérateur de particules qui est sous la... Du cerf, le Pierre-Suisse. L'accélérateur de particules, c'est le large Hadron Collider, le grand collisionneur de protons qui tourne sous la... Et là, c'est pour faire de la physique des particules. Donc là, le but du jeu, ce n'est pas du tout l'énergie, c'est de faire se fracasser, enfin, de se collisionner des protons qui tournent pratiquement la vitesse de la lumière dans un sens et les autres dans l'autre, de façon à comprendre mieux l'intimité de la matière. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans un neutron et dans un proton ? Voilà. Quelle est le... C'est la physique fondamentale. C'est la physique pas du tout liée à l'énergie. C'est vraiment pour reconstituer l'état de la matière quand l'univers était, par exemple, beaucoup plus chaud. À l'endroit où on fait se collisionner de protons, on a quelque chose qui fait une centaine de... un million de fois un milliard de degrés. Et ça, pendant une nanoseconde. Donc, c'est vraiment des études sur la structure de la matière. Ça n'a rien à voir, effectivement, avec ce projet-là. J'ai des questions qui se rapprochent. Par contre, juste un point, par contre, il y a aussi des aimants supraconducteurs de très très haute technologie, etc. Parce que les gens ont aussi besoin d'emmener des particules, de leur faire prendre des virages, plus ou moins... Voilà. Donc, la technologie supra-aimant, elle est présente dans les deux. D'ailleurs, il y a des équipes qui travaillent sur les deux. Ou l'un après l'autre. Et donc, moi, ma question, c'était... J'ai plusieurs questions qui ont fait un plasma. Tu me demandes ce que deviennent des particules. Ah, ben, ce sont-ils, mais elles sont à l'état ionisé, donc on a des électrons, des écrétions, ils se font combien, comment, on ne sait rien. Moi, je ne sais pas. Non, je ne dis pas on, on ne sait rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. L'autre chose, c'est que devient la température et qu'est-ce qu'on chauffe si on est pratiquement dans le vide. Si on est dans le vide, déjà, s'il n'y a plus de plasma, on est pratiquement dans le vide. On est 10,6 atmosphères. Donc, on a du plasma, on a des particules électriques, électrisées, qui tournent dans un sens et dans l'autre, donc on a de la matière dans ce... Et c'est la température, la notion de température avec la température du vide, c'est un truc pas évident à imaginer parce qu'en fait, la température pour ce genre de choses qui sont avec très faible pression, c'est une mesure de l'état d'agitation de la matière, en fait. C'est un peu ce que je montrais tout à l'heure avec ma petite animation là où ça glisse. L'eau, le gaz, on voit ce que c'est, le plasma, on a séparé les noyaux des électrons, tout ça, ça vit, ça vit et ça fait un fluide conducteur qui est extrêmement ténu. C'est 10,6 dans un laboratoire, 10,6 atmosphères, c'est un bon vide. Et là, sauf que ce n'est pas un vrai vide, c'est du matériau. Donc quand on chauffe, la matière, quand on refroidit, je veux dire, la matière, elle peut-être se recombine d'ailleurs. On va refaire, on va commencer par refaire des noyaux des atomes d'hydrogène et puis... Moi, j'ai un petit peu de mal à visualiser comment on passe de 150 millions de degrés à peut-être après à température ambiance. Elle se dissipe, cette température, c'est une énergie. Oui, 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 c'est une énergie qui est évacuée, qui est évacuée. Il y a des systèmes effectivement d'évacuation avec le divertor, etc. Il y a des systèmes d'évacuation dont je ne connais pas le détail. Mais bien sûr, il y a des énergies dedans. Il y a des gigajoules là-dedans, donc d'énergie qui sont stockées et qu'il va falloir évacuer. Exactement pareil que dans le LHC, c'est des problématiques qui sont exactement la même chose quand on a les protons qui tournent à la vitesse de la lumière et qu'il y a une collision et puis qu'on arrête. L'énergie qui est là-dedans, il faut l'évacuer. Il y a des dispositifs qui sont faits pour... Donc je ne connais pas technologiquement la constitution. Mais c'est des choses qu'il faut prendre en compte à la conception. Mais bon, si vous me demandez de détailler tous les détails du machinitaire, je... Non, non, j'ai fait ça. Voilà, mais... Non, mais c'est... Effectivement, c'est forcément pris en compte dans la conception. Moi, ça n'est pas sur... Non, non, mais... Je vous invite, je vous invite parce que quand même sur le site ITER, sur le site ITER.org, vous tapez ITER et vous vous envez en première ligne, il y a énormément d'informations, alors il faut aller regarder dans les alignées des trucs, mais tous les sous-systèmes sont décrits et il y a des descriptifs assez précis de ce qui fonctionne, en tout cas sur le plan, sur les principes. Et puis si vous passez dans le coin, allez visiter, posez la question aux gens là-bas parce que... C'est pas du tout que je veux... Monsieur, oui, vous allez donc essayer de battre le record du monde si j'ai bien compris. Oui, enfin... C'est comme... Dans l'athlétisme, vous allez essayer... Ça va fonctionner combien de temps ce ITER ? ITER, il est prévu 20 ans d'exploitation. Donc vous allez faire... On est toujours là-dessus. Ah oui, oui ! Non, on va arriver à battre le record du monde plusieurs fois. Ah mais c'est... Oui, c'est probable. C'est probable. Et l'idée, c'est quand même qu'à la fin, en 2035, quand on met l'efficium, on arrive, pendant la phase d'exploitation, à savoir si oui ou non, on est capable d'allumer un plasma de fusion et de le teindre, parce que... Et de l'arrêter, voilà, correctement, voilà. Ça, c'est... D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de visiter il y a trois... Ah, vous l'avez visité ? On avait rencontré ton père d'articaux. Oui. Qui était une personne comme vous, très passionnée par son... Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, c'est prévu 20 ans actuellement, rien ne prouve que quand il y aura des éléments factuels, expérimentaux, il n'y a pas des gens qui vont dire « Attendez, il nous faudrait deux ans de plus pour vérifier ça. » Ça, c'est comme toutes les manips, dans les projets spatiaux d'Astro que je connais bien, on part toujours pour deux ans, le petit robot qui est sur Mars, il est parti pour un an, ça fait sept ans et demi qu'il est là-haut et il n'est pas prêt d'être arrêté parce que les résultats scientifiques sont là. Il y a les publics, il y a des résultats scientifiques, donc les agences continuent à financer le travail. Donc, ça risque, ça peut très bien, on peut très bien se trouver dans une situation de ce type. Il s'arrêtera quand il aura rompu sa mission, en quelque sorte. Sur l'Europe, qu'est-ce que vous parlez ? Oui, alors, c'est clairement la France. Oui, c'est clairement la France. Je pense que c'est à peu près équivalent pour les... Alors, qui en Europe ? C'est le programme Euratome, donc il faudra regarder combien les différents pays donnent à Euratome. Mais la France a pris un rôle prépondérant parce que c'est le pays d'accueil et que tout ce qui est fait par la France est chiffré. C'est aussi logique parce que sur les 500 entreprises qui sont sur le chantier, il y en a juste 460 qui sont françaises. Donc, il y a un certain retour. Ce que dit Bigot, c'est que 1 euro mis par les partenaires, c'est 4 euros de retour, en fait. C'est quelque part... Alors, on a investi, mais on... Je ne sais pas, le lycée international, il y a plein de choses. Les masters, les fabrications, les préparations des métiers de la fusion, tout ça, c'est un point important pour la France. Parfois, une question, c'est-à-dire ? Comme les enfants qui sont dans les écoles qui sont choisi, est-ce que c'est les enfants dans la région ? Est-ce qu'il y a une autre question ? Non, les enfants qui sont dans le lycée international, c'est d'abord les enfants de tous les gens, de tous les étrangers qui ne parlent pas français a priori, qu'on amène là parce que papa ou maman bossent sur le site et qu'il faut qu'ils passent leur cursus. Voilà. C'est un lycée international. Ok. Autre chose ? Sors d'aucune polémique ? Un lycée, une école, un collège, enfin, voilà. Sors d'aucune polémique mais par rapport à l'OPR ou l'Ajou, qui a démarré, en quelle sorte ? Qu'est-ce que vous prenez comme... Ça, c'est une question pour Bernard Dimo, pas pour moi. Mais il se trouve qu'il a répondu récemment lors d'une conférence que je vous invite à écouter d'ailleurs à l'école centrale de Lyon à un étudiant qui lui posait la même question. Et il a dit que pour tenir un planning, il fallait déjà le vouloir. Je vous laisse interpréter comme vous voulez. Bernard Dimo a dit, c'est pas Daniel Avaud, j'ai le vouloir, c'est absolument pas calme. Il a dit qu'il fallait déjà le vouloir et qu'il considérait qu'il fallait être sur le planning tous les jours. En dehors du vouloir, il y a une forme de compétence qui est... Alors voilà, l'autre point qu'il a abordé, c'est qu'effectivement pour les réacteurs nucléaires, on avait probablement perdu pas mal de compétences. On a peut-être aussi perdu d'ailleurs un certain savoir-faire dans le domaine de la sûreté, dans le domaine... Il y a des tas de choses. Parce qu'il y a eu un trop grand laps de temps finalement sans construire de centrale et que peut-être on a du mal à rattraper derrière des savoir-faire. Ça, c'est pas impossible. On va prendre une dernière question parce qu'après... Oui, parce que... On a mis trop... On vous a dit tout à l'heure à un cocktail en sortant. Merci. Oui, Jean-Paul Martin, alors je suis en route à être édite. Ma question, en fait, vraiment ce qui a été dit tout à l'heure, je suis quand même un petit peu perplexe mais je pense pas que vous puissiez me répondre à savoir dans le projet des mots on multiplie l'énergie par 10 d'après des espérances ce qui représente une énergie formidable à évacuer quand on voit qu'un réacteur de 1600 mégawatts demande des dispositifs énormes pour évacuer cette puissance. Je ne vois pas comment dans un système magique physique d'accord mais évacuation de l'énergie pour dire je fais de l'électricité ou autre chose là, je serais curieux de savoir quelles sont les orientations. Voilà. Merci. Franchement, je... Ça fait partie des choses que je connaisse je ne m'aime pas j'ai le droit où je gappe de temps en temps parce que c'est un sujet sur lequel... Mais au mois de septembre je descends justement sur l'éther donc j'espère voir M. Bigot qui va me répondre clairement. Eh bien, évidemment. Merci. Merci. Voilà, donc on vous remercie vraiment le déjeuner pour vous. Merci d'être avec vous aussi. Si vous souhaitez être prévenu des prochaines conférences il faut laisser votre nom à l'accueil à l'accueil de Ludivère. Donc on vous invite maintenant à un cocktail pour continuer les échanges. Oui, je vais...